Avec l'Atelier Sento, qui est un duo d'illustrateurs, on propose un concert dessiné qui s'appelle Leur Blu, qui est basé sur plusieurs de mes chansons existantes et sur lesquelles on crée en direct à l'aquarelle des dessins que l'ont évoqué les chansons et le public est un peu immergé dans cet univers à la fois graphique et sonore et j'avoue que le public c'est assez rigolo pour nos musiciens et tellement happé par les dessins qui se créent en direct sous leurs yeux, qui sont un peu hypnotisés pendant le spectacle, ce qui fait qu'on a des applaudissements à la fin et non pas entre chaque chanson et c'est un très joli moment, c'est la sixième ou septième fois qu'on me propose ce concert et pour moi c'est une parenthèse qui est très très agréable de faire ce spectacle en binôme avec des illustrateurs. C'est d'avoir un rêve de fan parce qu'avant que ce projet me tombe dessus comme par magie, moi j'étais très fan d'animation, d'animation japonaise et du studio Ghibli donc c'est un peu comme un rêve devenu réalité et c'est presque deux ans de travail avec le studio parce qu'on est arrivé au tout début de la création du film donc on a vu les coulisses de A à Z depuis le scénario jusqu'à la sortie du film, on a créé les chansons sur la durée avec eux donc c'est une aventure extraordinaire et des rencontres extraordinaires et même depuis puisque l'aventure a plus de dix ans maintenant, ça me permet de rencontrer des gens fantastiques, j'ai envie de dire même tout autour du monde c'est quasiment vrai, une aventure humaine et artistique pour moi inespérée. Nous on a l'habitude, je ne sais pas l'habitude mais de vivre des conventions au manga ou des événements dédiés à Z, et là cette année le thème du festival était vraiment l'Asie, on retrouve en fait cette bonhomie que nous on aime bien, moi je joue dans toutes sortes de lieux et parfois des festivals un peu plus rock ou j'en sais rien mais moi j'avoue que je me retrouve plus dans des ambiances comme ça où il y a une espèce de bienveillance à la fois des organisateurs et du public qui fréquentent ces endroits et donc je me retrouve tout à fait ici en plus on est super bien accueillis avec l'autre lieu, c'est un endroit vraiment adorable donc cru des bonnes expériences, on a eu la chance d'aller voir les plages et les paysages aussi un peu sauvages en dehors de la ville donc pour une finistérienne je suis pas dépaysée mais j'apprécie, voilà. C'est parti, c'est parti !